Dans le lasique tout laser, deux lasers interviennent successivement. Le premier laser, appelé femtosecondes ou intralas, prépare la cornée en réalisant la découpe d'un capot circulaire d'environ 9 mm de diamètre. Et cette découpe va durer environ une vingtaine de secondes. Après le passage du laser, le capot est encore virtuel. A l'aide d'une spatule, le capot devient réel car la spatule s'insinue sous le capot cornéen et le détache de la cornée. Cette phase est extrêmement délicate. Elle nécessite une humidification permanente de la cornée. Et le capot, une fois détaché, va être plié et écarté sur le côté de façon à laisser la place au laser exzimer, celui qui va réellement corriger la myopie. L'application du laser exzimer va pouvoir alors débuter. Elle va durer, elle aussi, quelques poignées de secondes. On voit les impacts qui se répartissent sur toute la surface de la cornée. Et pendant cette phase, la cornée doit être régulièrement séchée à l'aide de micro-éponges. Une fois cette phase d'application du laser terminée, l'intervention va se poursuivre par le rinçage de la cornée, qui permet d'enlever toutes les impuretés qui ont pu être libérées par le laser exzimer et par la remise en place du capot cornéen. Une fois le capot cornéen remis en place, l'aspect de la cornée redevient tout à fait normal. La cornée est transparente. En quelques secondes, le capot cornéen retrouve son adhérence avec le reste de la cornée. Une goutte d'antibiotique va ensuite être posée sur l'œil et un traitement par colire antibiotique sera prescrit pour quelques jours. Le capot est parfaitement lissé à l'aide de la spatule. L'intervention est terminée et le patient va pouvoir rentrer chez lui.